La mort des rois à Saint-Juire. Le vieux lion, sentant que son œuvre était proche, a voulu voir encore le désert tout entier. Péniblement, il s'est levé, droit sur sa roche. Il frotte son dos maigre au tronc sec du datier. Dans sa griffe et sa queue, on déchirait l'écorce, et le voilà, pensif, qui grévit le sentier. Tirant ses jars hélas et rassemblant sa force, il monte lourd et vient sur la dune s'asseoir, les pieds joints, le front haut et les crins sur le torse. C'est l'heure où l'il sera sous les vapeurs du soir. Etalant son brésil torré des cent retraites, il fait m'écréper tout loin, comme un vaste encensoir. Le soleil puisé tremble, énorme, et s'arrête, puis s'effondre envahi par les orisons plans, dont ses derniers rayons font palpiter l'arrête. L'astre agonise au bord des larges cieux sanglants, la vie immense coule en jeu inépuisable, des blessures de feu qui s'ouvrent à ses flancs. Et sans voir le troupeau d'étoiles méprisables, dont les yeux clignotants commencent à s'ouvrir, tous deux par-dessus l'or et la pauvre des sables, le fauvu de soleil se regarde mourir. ... 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 Abonnez-vous !